salut la team j'espère que vous allez bien après la publication de la liste des 36 joueurs présélectionnés de rigobertson on constate avec amertume l'absence d'un gardien qui a donné la canne au cameroun en 2017 fabrice on doit dans la liste des 36 joueurs il ya quatre gardiens mais dans les quatre gardiens ne figure pas le nom de fabrice on doit on n'arrive pas comprendre les raisons pour quelles raisons est ce que rigobertson n'a pas sélectionné fabrice on doit mais comme vous savez sur cette page j'aime bien parler avec les chiffres les statistiques on va un peu voir pourquoi est-ce que est-ce que réellement fabrice on donne à pas sa place à l'équipe nationale rigobertson dans sa liste a appelé quatre gardiens quatre gardiens parmi lesquels le meilleur gardien d'afrique andré onana pour moi c'est le meilleur gardien d'afrique du monde mais fait partie des meilleurs gardiens du monde ça on ne va pas on va pas le nier donc andré onana c'est vrai il mérite pleinement sa place dans cette liste mais il ya un problème qui se pose cette nouvelle saison en cette nouvelle saison andré onana n'a pas encore joué la moindre minute du jeu andré onana je dirais bien qu'il a été piégé par les dirigeants de l'inter parce que lorsqu'il arrive et c'était andanovic qui est censé libérer parce que c'est le vieux gardien de l'inter vous savez en italie on aime toujours jouer avec les vieux gardiens tels que buffon mais quand onana signe andanovic prolonge bien après lui donc vous voyez que onana était piégé mais jusqu'à présent les choses ne sont pas encore favorables pour onana donc onana est encore sur le banc après cinq journées de championnat andré onana est toujours sur le banc il n'a pas encore joué après onana qui fait partie de cette liste des quatre gardiens nous avons aussi le gardien davis est passé davis est passé qui figure dans les listes depuis quelques temps lui qui était en grèce davis c'est pas si je vais à offy crête en grèce mais à présent il est allé en arabie saoudite il a signé en arabie saoudite et en arabie saoudite c'est deux journées de championnat déjà deux journées de championnat où davis est passé est titulé il est titulé mais pas performant là il faut le dit je crois qu'il a perdu ses deux matchs de championnat la dernière journée davis est passé en caissé quatre buts le troisième gardien de cette liste c'est joyeux joyeux bienvenue le gardien du canon de yaoundé le championnat camerounais s'est arrêté il ya quelques temps et joyeux n'est pas compétitif donc il ne joue pas il est dans une liste pourtant il n'est pas compétitif il ne joue pas depuis le début de cette saison parce que le championnat s'est arrêté mais il figure quand même dans la liste des quatre gardiens sélectionnés par rigobin sont le quatrième joueur sélectionné excusez moi j'ai peut-être écoché son nom simon gapan doué but j'espère que j'ai bien prononcé en fait simon c'est le deuxième gardien de l'olympique de marseille il a 19 ans et simon c'est un très grand gardien pour ceux qui peuvent voir les matchs de marseille du c'est à dire l'équipe b de marseille à 19 ans simon n'a pas encore joué un match professionnel dont il a encore la réserve de marseille par la réserve mais il à l'équipe premier mais de temps en temps il pas aider à la réserve de marseille puisqu'il n'est pas titulé il faut qu'il ait des matchs dans les jambes donc simon joue plutôt les matchs à la réserve ça c'est le quartième cas donc voilà la liste des quatre gardiens que rigobin sont a choisi appeler mais malheureusement rigobin sont n'a pas appeler le gardien je dirais le gardien le plus compétitif parmi tous ces gardiens que j'ai cité le gardien le plus compétitif parce que fabrice on doit et à 25 match fabrice on doit jouer en lettonie c'est vrai le championnat de la lettonie c'est le 38e championnat européen dont lorsqu'on compte lorsqu'on fait le classement des meilleurs championnats européens le championnat lettonien c'est le 38e championnat mais là n'est pas le problème le grand problème c'est que étant gardien de but il faut réellement être compétitif il faut être compétitif pour être sélectionné et sur ce côté la fabrice on doit c'est le meilleur de tous ceux que j'ai cité fabrice on doit cette saison disons que la saison chez eux n'est pas encore fini mais fabrice on doit et à 25 match cette saison 25 match il a qualifié son équipe pour la finale de la coupe de lettonie fabrice on doit cette saison a fait dix clean sheet dix clean sheet en 25 match il ya dix match où fabrice on doit n'a encaissé aucun but donc vous voyez à quel point fabrice on doit et performant du côté de la lettonie et il est même capitaine de ce côté c'est vrai c'est pas un championnat comme le championnat italien championnat français ou bien mais où fabrice on doit se trouve il est titulé et livre vraiment des matchs de haute classe de haute facture donc selon les statistiques selon les chiffres je pense à mon humble avis que fabrice on doit mériter fait partie de cette liste je reviens sur le cas de simon le gardien de mars et c'est aussi vrai que il faut appeler les binationaux pour ne pas laisser le temps passer comme la france s'y connaît bien pour flatter flatter nos binationaux flatter les jeunes joueurs pour ma part ce n'était pas encore le moment d'appeler simon simon encore tout le temps devant lui il ya des sélections plus jeunes chez les juniors on pouvait appeler simon chez les juniors ça pouvait se faire mais à l'équipe nationale je ne pense pas que simon avait déjà sa place à l'équipe nationale non simon n'a jamais joué un match professionnel jusqu'à présent il n'a pas encore joué un match professionnel c'est vrai que c'est une bonne démarche c'est une bonne démarche mais dans la mesure où nous avons un joueur comme fabrice on doit qui est compétitif qui est titulaire qui livre de très grands matchs pourquoi est-ce que on peut sacrifier fabrice on doit qui a fait de belles choses avec l'équipe nationale pour l'appeler simon pour moi pas je pense que simon devrait aurait pu être remplacé par fabrice on doit vous n'avez qu'à regarder la saison que fabrice on doit être en train de livrer cette année il est en train de livrer une très grande saison comme je dis la qualifier son équipe pour la finale de la coupe de lettonie et fabrice on doit est réellement performant il a retrouvé son vrai niveau rappelant qu'il n'a que 26 ans fabrice on doit encore beaucoup apporté à l'équipe nationale du cameroun c'est vrai depuis 2017 il a connu une très mauvaise période de 2017 à 2022 fabrice on doit à faire cinq ans c'est un club où il n'a pas toujours connu le succès ça a toujours été difficile pour lui mais pour une première fois fabrice on doit s'est relancé en lettonie vraiment fabrice on doit retrouver ses marques il s'est relancé et l'équipe nationale pouvait être une très bonne porte de sortie pour lui pour signer un autre contrat pour signer un très bon contrat avec un grand club mais si le sélectionneur réjette un joueur comme fabrice on doit parce que on ne peut pas oublier ce qu'il a fait pour l'équipe nationale du cameroun en partie la canne remporté en 2017 il a beaucoup oeuvré pour cette carte fabrice on doit à beaucoup apporté en 2017 alors que beaucoup de personnes avaient fui la sélection nationale et on a fait avec une équipe je dirais c'est l'équipe la plus pire que le cameroun avait connu jusqu'à présent pour ma part l'équipe de 2017 c'était vraiment l'équipe la plus pire parlant de la qualité du jeu réellement on n'avait pas mais ce qu'on avait c'est que on avait un très bon groupe et c'est ce groupe qui a permis que l'équipe du cameroun remporte la canne et c'est en fait ce genre de jeu on a besoin de cette mentalité dans l'équipe nationale du cameroun on a réellement besoin de cette mentalité des joueurs qui veulent grandir qui veulent évoluer ensemble pas forcément des joueurs individuellement bon mais on a besoin d'un groupe une équipe de football c'est tout un groupe c'est pas des joueurs individuellement bon c'est tout un et parlant de groupe fabrice on doit c'est quelqu'un qui qui s'est géré c'est quelqu'un qui qui est humainement bon c'est quelqu'un qui apporte beaucoup lorsqu'il est dans un groupe et je crois que ça se fait ressenti sur sa saison actuellement d'enrigo benson il y a encore le temps peut-être plus tard il va être appelé ça on ne sait pas mais on espère réellement fabrice on doit mérite sa place dans l'équipe nationale du cameroun selon ses chiffres selon ses statistiques comparé aux autres gardiens qui ont été appelés dans la famille on va s'arrêter là on se prend à la prochaine vidéo allez ciao